La nuit tombe sur le stade de Tira. Dans la galerie, les supporters prient Allah et le dieu du football pour que le succès du club de Tira continue. L'équipe mène actuellement la Ligue Aleph. Sur la pelouse, un groupe de joueurs ambitieux s'entraîne, arabes et juifs côte à côte, le phénomène le plus encourageant de la Ligue. Ici, on ne fait pas de politique. La politique n'entre pas dans cette pièce. En plus de l'arabe et de l'hébreu, à l'accent j'entends que tu es juif. C'est vrai. La langue partagée par tous ici, c'est celle de la coexistence. Je me sens vraiment à la maison. C'est triste que ça surprenne. C'est la routine. Et comment sont vos relations ? Excellente, vraiment très bonne. On est comme des frères. Contrairement aux clichés, politique et football vont de pair au bord du terrain. Les fans osent maintenant prononcer un nom qui était encore récemment, perçu ici comme une insulte. Tu vois le nombre de problèmes qu'on a ici ? Les meurtres, par exemple. Et ils n'ont rien fait. Si on ne se joint pas à eux pour faire un gouvernement, c'est une perte de temps. C'est quoi la solution alors, Netanyahou ? Je ne vois pas de meilleure option que lui. Des témoignages comme celui-là, on ne les entendait jamais, surtout pas en public. Les électeurs arabes arrivent en masse au bureau de vote. C'est soit Tibi, soit Bibi. Exactement. Hier, Lapid comme Premier ministre, s'appuyant sur Meretz et les partis arabes qui soutiennent le terrorisme. Tu penses que Bibi s'occupera de vous ? Oui, il fera. Je le sais. D'ailleurs, il est venu il y a quelques jours. Il était à Tira. Pourquoi n'est-il pas entré dans un secteur arabe depuis des années ? Pourquoi maintenant ? À cause des élections ? Pour éviter la justice ? Arrête tes bêtises ! C'est quoi ça ? Le Likoud au pouvoir ces dernières années, le gouvernement a en effet pris des décisions en faveur de la communauté arabe israélienne. En 2011, par exemple, 1,2 milliard de chèques lui ont été attribués. En 2015, 15 milliards ont été promis. L'année suivante, 1,6 milliard supplémentaire. Et ces jours-ci, le gouvernement prépare un projet de loi pour faire chuter la criminalité. Encore récemment, la stratégie du Likoud était simple. Présenter les députés arabes israéliens comme les ennemis du pays, discréditer la liste arabe unifiée, et peut-être même ses électeurs. Mais ces derniers temps, sa stratégie a changé. On peut en sortir. Tout ce qu'il faut faire, c'est une piqûre rapide. Ça a commencé avec une visite à Oum el-Fahem et à Tira. Ça a continué avec des messages de paix. Le parfait apanache du gauchiste, pour le Netanyahoud, il y a deux mois. Avec tout le respect que je dois à la liste unifiée, ils n'ont rien fait. On a attendu qu'ils agissent, mais ils n'ont rien fait. Qu'est-ce qui préoccupe vos politiques ? Leur préoccupation, c'est leur salaire. 53 000 chèquels par mois. Mais ils ne s'occupent pas de nous. Par exemple, ici à Tira, une équipe s'apprête à changer de ligue, et je n'ai rien. Le terrain a besoin d'entretien. On a besoin de lumière, de galerie. C'est quoi ma solution ? De virer à droite, de voter Netanyahou ? Je suis pour Netanyahou, je te jure. De ma vie, je n'ai jamais voté pour le Likoud. Mais cette fois, je le ferai. Tu rejoindrais une coalition avec Netanyahou ? Je ne rejoindrai pas la coalition. Je travaille dans l'aluminium. Laisse-moi faire mon travail, c'est pour le mieux. Salut, comment ça va ? Le jour suivant, quand on est revenu à Tira, nous avons croisé des visages familiers. L'entraîneur est là. Personne ne votera Bibi, ne vous inquiétez pas. Tu crois ? Parce qu'hier, j'ai entendu des avis très différents. C'est le pire. Laisse tomber les gens âgés, ils ne sont pas lucides. Un jour, Netanyahou vous dira qu'il veut ouvrir une page blanche avec la communauté arabe. Et alors ? Ce ne sont que des mots. Il veut nous utiliser juste pour conserver son siège. Il se moque de nous. Ce sont des mots vides pour les élections. Après les élections, il nous laissera tomber. Je parle avec des Arabes de Tira et j'entends que Netanyahou est irremplaçable. Moi, je vote pour lui. Je le dis la tête froide. Je vote pour lui et toute ma famille aussi. Pourquoi ? Parce qu'il a changé. Menteur, tu ne vas pas voter. Tu es un menteur. Tu penses que comme citoyen arabe, tu intéresses le gouvernement israélien ? Oui, pourquoi pas ? Je reçois des allocations, j'ai tout, je ne manque de rien. Quelqu'un comme toi dans les territoires, que recevrait-il ? Rien du tout, j'aurais été à la rue. Netanyahou s'appuie sur deux arguments. Le premier, ce sont les vaccins qui viennent d'arriver. Et ici, nous avons compris que le nombre de vaccinés ne fait que grimper. C'était évident pour toi de venir ici, de te faire vacciner ? Oui, bien sûr. Depuis qu'ils nous ont dit qu'il y avait des vaccins, je remercie Netanyahou de nous avoir amené ses médicaments. Il nous protège avec ces vaccins. Tu vas peut-être voter pour lui ? Qui sait ? Peut-être ? Vraiment ? Bah oui, pourquoi pas ? Peut-être. Ils sont tous pareils, non ? Avant les élections, après les élections, on dit des choses, mais on ne fait rien. Le second argument sur lequel compte Netanyahou, et il en est particulièrement fier, ce sont les accords de paix conclus dernièrement avec quatre pays arabes. Les arabes ne se pressent plus vers les urnes, mais vers Dubaï. Pour l'instant, oui, ils se ruent vers Dubaï, ça je peux vous le dire. À Taïbé, comme partout ailleurs dans la communauté arabe, ils ont immédiatement ressenti les effets de ces accords de futurs clients, ont investi en un instant les agences de voyage. Est-il possible que ces accords aient modifié la vision qu'ont les gens ici de Netanyahou ? Pour vous dire la vérité, je ne pense pas que cela va changer la vision qu'ont les gens de Netanyahou. Ils savent qu'il a fait beaucoup de dégâts dans la communauté arabe, avec toutes les destructions de maisons, la loi Etat-Nation. Netanyahou essaye de survivre, il n'a aucun problème à dire une chose un jour, et son contraire le lendemain. Peut-être que Netanyahou commence à bien vous aimer ? C'est de la politique, mon frère, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il nous aime ou non, ou peut-être que ce sont les effets secondaires du vaccin. Mais l'état des lieux des relations entre Netanyahou et la communauté serait incomplète. Sans un personnage inconnu pour la plupart des Israéliens, il a réussi à se positionner de façon surprenante. Personne, semble-t-il, ne reste indifférent au chef du parti Rahman Sourabas, qui a bouleversé la donne de l'intérieur, en annonçant qu'il pourrait rejoindre un gouvernement dirigé par Netanyahou. Je suis conscient du fait que Bibi essaye de m'utiliser, mais moi aussi j'essaye de l'utiliser, c'est réciproque. Ahmad Kachoua est très impliqué dans la vie communautaire. Des meurtres tous les jours, la loi État-nation, c'est Netanyahou tous les jours, ils détruisent l'une de nos maisons, comment voulez-vous que nous souhaitions vivre sous la gouvernance de Netanyahou ? Il pourrait bien mettre un kéfier sur la tête et se marier avec une musulmane, que ça ne ferait pas de lui un musulman, c'est un imposteur. Il fuit son procès, il veut se soustraire à la justice. Il a détruit Gantz, il travaille maintenant à détruire la liste arabe unifiée. Et il l'a déjà détruite. Nombreux ici sont convaincus que les tirs qui résonnent presque chaque nuit sont politiques, que leur origine se trouve dans l'indifférence, voire dans le racisme, qu'il peut y avoir dans la société israélienne. Pourquoi chez vous il n'y a pas de meurtre toutes les semaines ? Les Arabes utilisent des armes, mais où est la police ? Si on appelle la police et qu'on leur dit « quelqu'un m'a frappé », ils envoient tout de suite une patrouille. Si on appelle pour des tirs, ils arrivent une demi-heure, une heure après, quand tout le monde a fui, pour qu'il n'y ait pas de danger pour la police. Et c'est justement maintenant que le Premier ministre essaie de mettre en place un projet de loi pour enrayer la violence. J'ai besoin de votre coopération. Il est clair pour tout le monde que le Likoud tente d'exploiter à son avantage les divisions au sein de la liste arabe unifiée, pour faire chuter le taux de participation des Arabes israéliens et porter un nouveau coup au bloc de centre-gauche déjà affaibli.